Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Qui es-tu ? Bonjour, je suis Balak. Qui es-tu ? Bonjour, Jérémy Terrain. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Des dessins animés. Truckers Delight, Fantasy... Je connais pas ? Moi j'ai fait des trucs qui s'appellent des milliards de vues sur Youtube. C'est Last Man, une BD. Pas trop en classe. C'est pas le truc qu'on a fait ensemble en dessin animé ? Ah, possible ! Par contre, je reconnais pas tout la BD en fait. Oui, parce que ça se passe avant. Le dessin animé se passe avant, on avait décidé ça ensemble. T'as écrit dessus ? Tout à fait ! C'est quoi ? C'est un long métrage ? C'est une série ? Non, c'est une série. Série animée, 26 épisodes, plus de 5 heures de programme. Je me dis que ça, je le montrerais pas à mon gamin, par exemple. Ouais, mais t'en as pas en même temps, je crois. C'est vrai. Et oui, c'est pas pour les enfants. Ça c'est sûr, on a décidé de faire autrement. Pour les adultes. C'est super chouette ça, dis donc. C'est souvent dans l'animation française que ça arrive ? Jamais, non. Mais il y a une contrepartie, on n'a pas d'argent. Ah ! Pas beaucoup. Vous en êtes où avec toute l'équipe ? On a vachement avancé. On a tous les scénarios qui ont été terminés, validés. Tous les animatiques sont prêts. Tous les décors, toutes les musiques. On a une dizaine d'épisodes complètement finis. Complètement finalisés. Et franchement, on est hyper contents du résultat. Et bien j'ai envie de dire cool. Parce que voilà, on a fini, on est bien. Ben presque. J'aime pas trop ce presque, il est un peu bizarre. Non, c'est vrai, on n'est pas loin du but. Mais si tu veux, en cours de route, on a perdu un investisseur. Ah, c'est ballot. Ouais. Et par contre, les délais sont toujours les mêmes. Donc il faut quand même qu'on termine à temps. Mais avec moins d'argent que prévu. Et donc qui dit moins d'argent, dit moins de personnes, moins de gens pour travailler. Voilà. Et qui dit en fait, problème de l'animation. On a besoin de vous, c'est pour ça qu'on est là. Et concrètement, qu'est-ce qu'on demande aux gens, Monsieur le Real ? De nous aider à sauver les 12 épisodes restants. Et ça à raison de pallier de 25 000 euros. C'est-à-dire tous les 25 000 euros, on sauve un épisode. Ce qui est plutôt pas mal. Du coup, on se retrouve avec tous les épisodes qui auraient cette qualité. C'est ça. C'est un film qu'on a vu. Et ça serait quand même plutôt chouette plutôt que d'avoir des dessins qui ne bougent pas en fait. Donc voilà, on vous demande juste de vouloir vous aider à réaliser ce rêve de gosse. Et puis aussi accessoirement participer à la meilleure série d'animation adulte française de tous les temps. Au bout de temps, c'est la seule. Ta gueule. Le nom est Aldana. Richard Aldana. Occupation ? Trying to survive. Believe me, c'est un travail full-time dans ce hellhole megalopolis, called Pac-Town. Pour un moment, j'étais bien. Crashing-à-dire à mon olde buddy Dave's Boxing Club. Mais un jour, tout allait bien. C'était pas mal. C'était pas mal. C'est un moment donné, des massés nut-jobs qui m'ont fait mon mec, Dave. A few hours later, I found out what was left of a crispy bride to death in some abandoned church, thanks to the visions of this weird ten-year-old kid who turned out to be... Dave's Secret Daughter. C'mon, man. That's an 11 on the WTF-O-Meter. You see, it's not the usual mobsters or cops or thugs kind of problem. These guys are not from our neck of the woods. They call themselves The Lion's Order, and they went seriously hocus-pocus on my ass. It seems like Dave was trying to hide his daughter from you. But why? Shit, man. You could've left a fucking note. Of all the poor bastards in the city, it had to be me to clean up your mess? Not the best pick, if you ask me. Well, there you have it. I'm the last man for the job.